Musique Sur les tentes Coron, à Belay, c'est une leçon de pêche. Au bout de la canne, des élèves de primaire et des membres de l'association de pêche locale. Tu veux toucher le coureur ? Non, non, mais le pote-manger. C'était une truite. C'est la première fois que tu pêchais un poisson ? Non, moi j'en ai déjà pêché quelques-uns. Et moi c'est la première fois. Tu la lâcheras quand elle passera dans l'eau. Vas-y. Allez, 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 allez. Voilà, c'est bien. C'est un beau poisson qu'on a pêché. Oulala. A l'origine de cette petite sortie, une convention de partenariat signée par la CNR et toutes les fédérations de pêche riveraine du Rhône, c'était en 2008. L'objectif, faire vivre les rives du fleuve et préserver le milieu aquatique. En un mot, le développement durable dans ce qu'il a de plus concret. Le rouge qu'il y a sur les pattes, ce sont des écrevisses américaines. Ce ne sont pas des écrevisses qui viennent de pêche. Nous permettent de nous engager en faveur du monde piscicole, en faveur de la protection du milieu aquatique, en faveur de la pédagogie, en faveur de la sensibilisation des jeunes pêcheurs, en faveur d'actions aussi, de travaux sur le milieu aquatique et de diversification du milieu aquatique. Et ça, c'est une convention cadre qui nous permet ensuite de décliner tout au long de la vallée du Rhône sur le territoire des actions concrètes. Et ces actions concrètes pour les fédérations de pêche locale, elles sont vitales. Aménagement des berges, repeuplement du Rhône en poisson, sensibilisation à l'environnement. Le partenariat avec la CNR leur permet de mener des chantiers de grande ampleur. Aussi bien financièrement que techniquement, on nous apporte beaucoup au niveau de la CNR. On a travaillé sur les rivières, puisqu'elle fait partie des contrats rivières. On a fait des aménagements des contre-canons. On a créé la pisciculture de Chazébon. On travaille la main dans la main. Ça nous permet de se grouper autour de projets qui ne pourraient pas avoir lieu. Là, tu es tip-top. Là, tu es tip-top. J'ai vu quelque chose là-bas. Il y a des projets de travaux, de réhabilitation de milieu, de diversification piscicole qui peuvent être conduits sur des affluents, sur le Rhône lui-même ou sur des contre-canaux du Rhône. Nous avons aussi beaucoup d'actions en faveur de la continuité piscicole, donc à travers la création de passe à poisson dans le Bas-Rhône. Autre thématique et non des moindres, l'éducation au développement durable. Dans l'un, par exemple, les élèves sont tous repartis avec un permis de pêche et surtout un autre regard sur le Rhône. Ça permet aux élèves déjà pour certains de découvrir une partie de la nature qu'ils ne connaissent pas. Il y en avait une majorité qui ne connaissait pas l'activité pêche. Donc découvrir les animaux, le milieu. Et puis en plus, l'encadrement était vraiment très accueillant, très professionnel et puis bien adapté pour les enfants. Il n'y a rien qui mord, il n'y a rien qui pique, vous ne risquez rien. D'ici 2014, la CNR et les fédérations de pêche ont un calendrier chargé. En cours notamment, la création de postes de pêche pour personnes à mobilité réduite ou encore des aménagements sur les rives du fleuve. Je vais m'avancer sur le... Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada